Bonjour, je m'appelle Katia, je suis l'écologue amateur depuis 2009. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les bolets du Québec. Les bolets, c'est un groupe de champignons qu'on retrouve assez tôt en saison. À partir du mois de juin, on peut commencer à en trouver en forêt. C'est des champignons qui sont super intéressants parce que souvent, ils sont gros, ils sont charnus, donc ils captent notre attention. Il y a beaucoup de gens qui essaient de les identifier. J'ai souvent entendu dire des gens qui avaient de la difficulté à identifier les bolets, donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous aider à identifier les champignons du groupe des bolets. On va commencer par parler de c'est quoi un bolet, comment on les reconnaît, ça ressemble à quoi le portrait des bolets au Québec, puis ensuite, je vais vous présenter différents groupes et différentes espèces de bolets et vous expliquer comment on fait pour les reconnaître. Les bolets, c'est des champignons de l'ordre des bolets tassés, qui lui-même se subdivisent en plusieurs familles et genres. Ce qui distingue les bolets des autres familles de champignons, c'est que quand on regarde sous le chapeau, c'est pas des lames qu'on voit, c'est des tubes ou des pores. Là, vous allez me dire, oui, mais les polypores aussi, ils ont des pores. La différence entre les pores des bolets puis les pores des polypores, c'est que les bolets ont des pores ou des tubes qui sont détachables de la chair. Il y a différentes caractéristiques qu'on va observer chez un bolet pour permettre son identification. Premièrement, il y a les caractéristiques typiques, c'est-à-dire, c'est quoi la couleur puis la forme du chapeau, c'est quoi la couleur, la texture du pied, c'est quoi l'écologie de l'espèce, c'est-à-dire dans quel type de forêt et avec quelles essences d'arbres on le retrouve. Mais les bolets présentent aussi des caractéristiques qui sont assez typiques à leur groupe. Par exemple, une caractéristique qui est typique à plusieurs espèces de bolets, c'est d'avoir une réticulation sur le pied. Donc une réticulation, c'est comme un filet qui est dessiné sur le pied, qui est soit d'une couleur différente ou parfois qui est la même que la couleur du pied. Ce qu'on va regarder au niveau de la réticulation, ça va être sa couleur, oui, mais aussi son emplacement. Est-ce qu'on la retrouve partout sur le pied ou seulement à l'apexe, c'est-à-dire au sommet du pied. Puis on va regarder aussi est-ce qu'elle est fine ou est-ce qu'elle est grossière. Une autre caractéristique des bolets qu'on va observer, ça peut être la présence de rugosité sur le pied. Il y a certains débutants qui vont confondre les rugosités et les réticulations. En fait, une réticulation, ça ressemble à un filet ou à des mailles, tandis que des rugosités, c'est plutôt des aspérités ou comme des petits points de couleur sur le pied. Ce qu'on va regarder au niveau des rugosités, ça va être par exemple la couleur ou la densité. Ensuite, une caractéristique qui est très importante au niveau des bolets, ça va être le changement de couleur, soit du chapeau, des pores, du pied ou de la chair à la coupe. Il y a énormément d'espèces de bolets qui vont changer de couleur quand on leur touche ou quand on les coupe, que ce soit pour devenir bleu, rouge, gris ou noir. Puis finalement, une des dernières caractéristiques dans une moindre mesure pour les bolets, ça va être la saveur. Donc le type de saveur qu'on pourrait distinguer chez des bolets, ça va être par exemple une saveur amère ou une saveur acidulée. Les débutants souvent font plusieurs erreurs au niveau de l'identification des bolets, puis souvent c'est parce qu'ils se fient un peu trop au nom du bolet, puis ça peut porter à confusion. Par exemple, au Québec, on a un bolet qui s'appelle le bolet bleuissant. Donc quand les gens qui sont débutants trouvent un bolet qui bleuit, soit quand on lui touche ou quand on le coupe, ils croient à tort qu'ils ont trouvé un bolet bleuissant. Par contre, dans les faits, c'est qu'on a environ 50 espèces de bolets au Québec qui bleuissent quand on les touche ou quand on les coupe. Donc on ne peut pas conclure à l'espèce seulement sur la base de cette caractéristique-là. Une autre erreur qui est assez fréquente, c'est que les gens trouvent un bolet qui a le pied rouge, puis ils disent « Ah ben j'ai trouvé un bolet à pied rouge! » Parce que c'est une espèce qui existe, sauf qu'on a énormément de bolets au Québec qui ont un pied rouge. Donc encore une fois, ce n'est pas suffisant pour conclure à l'espèce. Puis finalement, il y a des gens qui vont goûter la chair du bolet, puis qui vont dire « Ah ça goûte amère, donc j'ai trouvé le bolet amère! » Qui est une espèce du Québec, bien qu'il soit très commun. Il y a 9 espèces de bolets au Québec qui ont une saveur amère. Encore une fois, c'est une caractéristique qui ne permet pas de conclure à l'espèce. Puis finalement, une des dernières erreurs que les gens font souvent, c'est d'utiliser les termes européens pour décrire les champignons du Québec. Donc par exemple, on dirait « Ah j'ai trouvé les cèpes de Bordeaux! » Mais les cèpes de Bordeaux n'existent pas au Québec. Au Québec, on a le cèpe d'Amérique. Donc je pense que c'est important d'utiliser la bonne nomenclature parce que ça évite de faire des erreurs dans l'identification. Est-ce que vous avez déjà entendu dire au Québec « Ah, vous pouvez manger n'importe quel bolet, de toute façon, il n'y en a pas de bolet toxique au Québec? » Moi, j'ai déjà entendu ça et je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui l'ont déjà entendu. Est-ce que c'est vrai? Bien, dans les faits, on a environ 40% des bolets au Québec qui sont soit toxiques, non recommandés, non comestibles ou de comestibilité inconnue. Donc il y en a environ 60% qui sont comestibles et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons. Maintenant, je vais vous présenter le premier genre de bolet qu'on retrouve au Québec. C'est le genre boletus. On en a 16 espèces au Québec. Ça inclut autant des très bons comestibles que des toxiques. Les deux espèces les plus abondantes, selon McNeill, sont le cèpe d'Amérique, boletus chipeuensis, et le bolet à pieds velus, boletus subvelutipes. Le cèpe d'Amérique a un chapeau brun qui fait penser un peu à un petit pain à salade bien doré. Son pied est généralement plus large à la base. Parfois, la partie large va être enterrée. Le pied présente une réticulation blanche sur fond crème à brun pâle. La réticulation peut se voir généralement plus facilement à l'apexe du pied, c'est-à-dire au sommet du pied, près du chapeau. Les pores sous le chapeau sont blancs, puis en vieillissant, ils deviennent jaunâtres et ensuite olivâtes. La chair est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de couleur à la coupe ni au froissement. L'odeur et la saveur sont douces. Puis on retrouve le cèpe d'Amérique dans les forêts de conifères, généralement avec l'épinette et le sapin. C'est un excellent comestible, par contre, en été, il est souvent piqué. Donc si vous voulez faire des belles récoltes de cèpes non piquées, je vous suggère d'attendre plus la fin de l'été ou le début de l'automne. Il y a un risque de confusion chez les débutants, notamment avec le bolet amer qui présente une réticulation brune, soit foncée sur un fond pâle. J'ai vu aussi plusieurs personnes confondre le genre lexinum avec le cèpe d'Amérique, on va en parler plus tard. Les lexinums ont des rugosités noirs sur un fond blanc. Le bolet à pieds velus a un chapeau brun à brun rougeâtre. Ses pores sont dans le ton de rouge, puis il y a comme un halo jaune sur le pourtour. Le pied est rougeâtre sur fond jaune. Toutes les parties du bolet bleuissent fortement et instantanément à devenir presque noires dès qu'on y touche, soit le chapeau, les pores ou le pied. La saveur est douce ou légèrement acidulée, puis c'est un bolet qui pousse dans les forêts de conifères, généralement avec les pruches ou les épinettes. Il est non recommandé pour la consommation parce qu'il est toxique pour certaines personnes. Il y a un risque de confusion avec d'autres espèces, notamment avec la majorité des autres bolets rouges, particulièrement avec le bolet brun rougeâtre qui pousse avec les feuillus. La majorité des bolets rouges au Québec, par contre, sont non recommandés pour la consommation, soit parce qu'ils sont toxiques ou soit parce qu'il y a un risque de confusion avec un toxique. Le Québec compte 19 espèces de genre lexinum. Toutes les espèces de lexinum sont comestibles à l'exception d'une seule qui est très rare et très localisée. Donc il y a vraiment peu de chances que vous le trouviez. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes capable d'identifier hors de tout doute le genre lexinum, vous savez que votre champignon est comestible sans avoir besoin de déterminer l'espèce. Les lexinums sont très fréquents dans les forêts mixtes. La couleur du chapeau va varier de blanc à beige, brun et orange. Les pores sont pâles, ils vont être blanchâtres chez les jeunes spécimens, puis ils peuvent devenir jaunes ou brunâtres à maturité. Ce qui les distingue vraiment, c'est la présence de rugosité sur le pied. À maturité, les rugosités sont noires sur fond blanc. Par contre, chez les plus jeunes spécimens, les rugosités peuvent être plus pâles. Les espèces les plus abondantes selon McNeill sont le bolet orangé, le bolet des épinettes, le bolet rugueux et le bolet blanc de neige. Le bolet blanc de neige, lexinum holopus, a un chapeau qui va de blanchâtre à beige à brun pâle. Ses pores vont être blancs chez les jeunes spécimens, puis vont légèrement brunir à maturité. Le pied est blanc avec des rugosités noires à maturité. La chair est immuable en général, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de couleur. Ou elle pourrait légèrement rougir à la coupe, alors que la base du pied pourrait légèrement bleuir ou grisonner. Il n'y a aucune odeur ni saveur particulière, puis on le retrouve avec les bouleaux et dans la sphègne. Le bolet rugueux, lexinum scabrum, a un chapeau brun. Ses pores sont blancs, puis brunissent à maturité. Son pied est blanc avec des rugosités foncées, soit brunes ou noires. La chair est immuable où elle peut légèrement rougir, puis grisonner à la coupe. Il n'y a aucune odeur ou saveur particulière, puis on le retrouve avec les bouleaux. Le bolet orangé, lexinum morantiacum, et le bolet des épinettes, lexinum piceinum, sont des espèces sosies. Les deux ont un chapeau dans les tons de brun-orange. Les deux ont des pores qui sont blanchâtres, puis qui brunissent à maturité. Ils ont tous les deux un pied blanc avec des rugosités noires. Il n'y a aucune odeur ou saveur particulière. Puis quand on les coupe, la chair va changer de couleur. Parfois, ça passe par un genre de rosé qui devient gris-mauve, puis qui se termine par une couleur noire-âtre. La différence entre les deux, c'est l'écologie. Donc, le bolet des épinettes va pousser avec les épinettes ou les pins, tandis que le bolet orangé va pousser avec les peupliers. Pour ce qui est des risques de confusion, on peut évidemment confondre les lexinums entre eux. Par contre, c'est sans conséquence si on souhaite les manger, parce qu'ils sont tous comestibles. Les débutants pourraient aussi confondre les lexinums avec le bolet singulier, qui est un bolet toxique. En fait, le bolet singulier a un pied qui a des écailles brunes sur un fond lila. Puis, quand on n'est pas habitué, on pourrait penser que c'est un lexinum avec des rugosités très très denses. Par contre, la différence entre le bolet singulier et les lexinums, c'est que le bolet singulier a des pores qui sont foncés, tandis que les lexinums ont toujours des pores qui sont pâles. Le troisième genre qu'on va regarder, ça va être les suius. On en a 23 espèces au Québec. La majorité sont comestibles, à l'exception de trois, à condition de peler la cuticule, c'est-à-dire la peau du chapeau, parce qu'elle cause des désordres gastro-intestinaux chez certaines personnes. Les caractéristiques les plus fréquentes chez les suius sont la présence d'un chapeau collant, la présence d'un voile, des pores qui sont généralement très larges, puis la présence de glandules sur le pied. Donc, des glandules, c'est des petites taches visqueuses. Les espèces les plus abondantes qu'on a au Québec, selon McNeill, sont le bolet d'Amérique, le bolet de Clinton, le bolet peint et le bolet de Weaver. Le bolet d'Amérique, suius americanus, a un chapeau jaune collant avec des michels brunes situés sur le pourtour du chapeau. Les pores sont jaunes et larges, puis brunissent au froissement. Le pied est jaune avec des glandules brunes. Les jeunes spécimens ont un voile, puis généralement les restes du voile vont rester sur le pourtour du chapeau. Quand on le manipule, ils tachent les doigts de brun. Il n'y a aucune odeur ni saveur particulière, puis on le retrouve avec les pains blancs. Ce n'est pas recommandé de le manger. En fait, il y a même certaines personnes qui peuvent développer une dermatite au contact du champignon. Il y a des risques de confusion avec d'autres suius dans les tons de jaune. Le bolet de Clinton, suius clintonianus, a un chapeau brun-orange collant qui peut devenir très gluant après la pluie. Les pores sont jaunes, puis brunissent au froissement. Le pied est dans les tons de jaune et de brun. Les jeunes spécimens ont un voile qui laisse un anneau épais sur le pied. La chair rougit ou brunit à la coupe. Il n'y a aucune odeur ou une légère odeur, puis aucune saveur particulière. On le retrouve exclusivement avec les mélèzes à la fin de l'été ou au début de l'automne. C'est un champignon qui est comestible à condition d'enlever la cuticule. Il y a un risque de confusion avec d'autres suius qui ont un voile épais, particulièrement avec le bolet glanduleux qui lui pousse avec le sapin. Le bolet peint, suius spraguei, a un chapeau rouge vin, méchuleux, squamuleux. En vieillissant, souvent, le chapeau va devenir plus pâle, mais va quand même conserver ses mèches rouges. Les pores sont jaunes, sont larges, puis ils brunissent ou ils rougissent à la coupe et au froissement. Le pied est rougeâtre, floconneux. Il y a un voile chez les jeunes spécimens qui cachent les pores, puis qui va laisser une zone annuliforme dans le haut du pied chez les spécimens matures. La chair rougit, puis brunit légèrement à la coupe. Il n'y a aucune odeur ou saveur particulière, puis il pousse avec le pin blanc ou dans la sphègne. C'est comestible à condition de peler la cuticule du chapeau. Il y a risque de confusion avec le bolet des marais, qui est plus rare, puis qui va pousser avec les mélèzes. Ou encore avec le bolet à pied creux, qui a un chapeau et un pied dans les tons plutôt de brun, puis dont le pied est creux alors que le bolet peint a un pied plein. Le bolet de weaver, suius weaverae, a un chapeau brun jaunâtre, collant, avec des taches brunes un peu plus foncées à la grandeur de la surface du chapeau. Ses pores sont jaunes, puis deviennent plus foncées à maturité. Ils sont immuables ou ils brunissent légèrement au froissement. Le pied est blanc, puis il devient jaune dans le haut du pied, près du chapeau, puis il présente des glandules roses ou vineuses. La chair est immuable à la coupe, il n'y a aucune odeur ni saveur particulière, puis on le retrouve principalement avec le pin blanc. C'est un comestible, par contre, il faut peler la cuticule avant de le manger. Il y a des risques de confusion avec d'autres suius de couleur brun ou jaunâtre. Je vais vous présenter aussi certaines espèces de bolets qui ne font pas partie des trois genres dont on a parlé précédemment, mais qui sont quand même assez fréquents. Le bolet veine, boletinellus mérulioides, a un chapeau brun de forme irrégulière ou réniforme, c'est-à-dire en forme de rein. Les pores sont jaunes, intervenés, très larges. Le pied est de la même couleur que le chapeau, puis il va être excentré ou latéral. Il n'y a aucune odeur ni saveur particulière, puis il pousse avec les frênes. C'est un comestible médiocre, honnêtement, pour y avoir goûté, moi je ne vous le recommande pas. Il n'y a aucun risque de confusion avec aucune autre espèce. Le bolet poivré, Calciporus Piperatus, c'est un bolet de petite taille, des fois il fait seulement un ou deux centimètres de diamètre. Son chapeau est brun rougeâtre, les pores sont rouillis à brun rougeâtre, puis ils brunissent légèrement au froissement. Le pied est brun rouge avec un fond jauneâtre. Sa chair a une saveur très poivrée. On va le retrouver avec le bouleau, l'épinette, parfois d'autres conifères, puis souvent il va être associé à la manette tumouche. Je confirme que chez moi, les deux poussent au même endroit. C'est un comestible non recommandé, mais qu'on peut toutefois faire sécher, puis réduire en poudre, puis on peut s'en servir comme condiment. Il y a un risque de confusion avec le bolet faux piperatus. Lui, il pousse avec les chaînes, puis ses pores vont bleuir ou noircir au froissement. Le bolet à pied jaune vif, Ariachromypes, c'est un bolet vraiment très mignon. Il y a un chapeau rose. Ses tubes sont blancs, sont émuables, donc ne changent pas de couleur au froissement. Le pied est blanc avec des écailles roses et la base du pied est jaune vif. Il n'y a aucune odeur ni aucune saveur particulière, puis on le retrouve avec la pruche, l'épinette et le peuplier. C'est un comestible et il n'y a aucun risque de confusion. Le bolet à pied glabressant, Emilexinum subglabripes, a un chapeau brun pâle. Ses pores sont jaunes, puis ils vont devenir olivadres en vieillissant. Ils sont immuables ou ils peuvent légèrement bleuir au froissement. Le pied est jaune, puis plus le champignon vieillit, plus il y a une teinte rougeade qui se développe à partir du pied. La chair ne change pas de couleur à la coupe. Il n'y a aucune odeur, puis il peut y avoir une saveur douce ou légèrement acidulée. On le retrouve principalement avec les peupliers. C'est un bon comestible. Personnellement, c'est mon bolet préféré. Il y a risque de confusion chez les personnes qui sont très débutantes, particulièrement quand on trouve un vieux spécimen de bolet à pied glabressant. J'ai vu certaines personnes le confondre avec un vieux cèpe d'Amérique, parce que les pores deviennent sensiblement la même couleur. Mais si vous vous rappelez bien, le cèpe d'Amérique a une réticulation blanche sur son pied, tandis que le bolet à pied glabressant n'a pas de réticulation. Le bolet à pied orné, rétibolitus ornatipès, a un chapeau jaune à brun. Ses pores sont jaunes, puis deviennent olivâtres à maturité, et ils brunissent au froissement. Le pied est jaune, avec une forte réticulation jaune, ton sur ton, qui devient brune en vieillissant. Il n'y a aucune odeur, mais souvent la saveur est amère. On le retrouve avec les chênes et les hêtres. C'est un comestible, mais souvent il est trop amer pour être consommé. Moi personnellement, j'ai déjà goûté, puis je n'ai pas apprécié. Il n'y a pas de risque de confusion avec aucune autre espèce considérant la réticulation jaune sur jaune. Le bolet amer, Tylopilus phileus, a un chapeau brun à beige. Ses pores sont blancs chez les jeunes spécimens, puis ils deviennent plutôt rosés ou rose brun à maturité. Les pores brunissent au froissement. Le pied présente une réticulation brune sur fond pâle. La chair a une saveur très, très amère. On le retrouve dans les forêts avec les conifères, souvent sur du bois mort. Ce n'est pas comestible parce que c'est beaucoup trop amer. D'ailleurs, vous allez vous en rappeler la première fois que vous allez goûter à la chair de ce bolet-là. Il y a un risque de confusion chez les débutants, notamment avec le cèpe d'Amérique, qui a une réticulation blanche sur fond crème, ainsi qu'avec d'autres bolets qui ont une saveur amère. Le bolet singulier, Sutorius eximius, a un chapeau brun à brun pourpre. Ses pores sont brun foncé ou brun pourpre. Le pied est orné d'écailles brunes sur un fond lilacé. Ça lui donne un look gris-mauve pointillé. Il n'y a aucune odeur, par contre, sa saveur est douce et parfois légèrement amère. On le trouve autant dans les forêts de feuillus que dans les forêts de conifères. C'est un des rares bolets toxiques du Québec. Chez les débutants, il peut y avoir risque de confusion avec les lexinomes, qui présentent des rugosités noires sur un pied blanc. Mais les pores des lexinomes sont toujours pâles, alors que les pores du bolet singulier sont toujours foncés. Je voulais terminer en vous présentant un bolet qui n'est pas tant commun, mais qui est vraiment impressionnant quand on le voit. C'est le bolet pomme de pin, strobilomyces flocopus. C'est un bolet qui a un chapeau à marge laineuse. Il y a des grosses méchules écailleuses grises ou brunes sur fond blanc qui deviennent noires à maturité, qui lui donnent son nom de pomme de pin. Les pores sont blancs ou gris, puis noircissent en vieillissant. Ils vont rougir, puis noircir au froissement. Le pied est laineux, gris noirâtre. Il présente un anneau laineux. La chair rougit, puis noircit à la coupe. Il n'y a aucune odeur ni saveur particulière, puis on le retrouve avec les chênes et les hêtres. Il serait réputé comestible quand il est jeune, mais il est non recommandé, puis il ne serait pas vraiment intéressant parce qu'il serait fibreux et coriace. Il n'y a aucun risque de confusion avec aucune autre espèce. Donc ça fait le tour pour les bolets du Québec. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que de un, on a cinq bolets qui sont toxiques au Québec. Donc faites attention quand vous cueillez des bolets. Assurez-vous d'être toujours sûr à 200% de l'espèce quand vous identifiez un champignon que vous souhaitez manger. Pour ce qui est des bolets, il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on garde les pores? Est-ce qu'on enlève les pores? Honnêtement, c'est vraiment un choix personnel. Il y a des gens qui n'aiment pas la texture des pores parce que certains bolets ont des pores qui deviennent vraiment gluants à la cuisson. Moi, personnellement, ça va vraiment dépendre de l'état des pores. C'est-à-dire que sur un jeune spécimen, les pores sont encore très fermes. Donc moi, je les laisse. Par contre, si je trouve un spécimen qui est un peu plus vieux, un peu plus mature, dont les pores ont commencé à changer de couleur puis à devenir plus mous, là, je vais les enlever. De toute façon, ils sont faciles à séparer de la chair. Donc, c'est pas un problème. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous allez être avisés à chaque fois que je vais publier un nouveau vidéo. Vous pouvez aussi consulter ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les champignons du Québec.